Voilà Anna, j'espère t'avoir aidé. Math, j'ai vu la vidéo question réponse 24 où tu dis qu'il faut attendre un certain temps afin de reprendre du poids sur une base saine. Oui. Cependant, les muscles ne se font-ils pas grâce à l'apport de protéines ? Cet apport nécessaire pour la construction de muscles est-il suffisant dans les fruits et les lignes ? Les muscles se font, Math, je sais que c'est une question cruciale pour toi, les muscles se font en les exerçant. Les protéines ne servent qu'à la construction des tissus, mais les tissus ne se construisent parce que les muscles ont été sollicités. Les muscles ne se font qu'en les travaillant. D'ailleurs, si je passais un peu plus de temps à travailler les miens, eh bien j'aurais plus de muscles. Car cet apport... Moi j'adore courir, donc c'est ça mon propre problème. J'adore courir et je déteste pousser de la fonte. Voilà, je n'y arrive pas. Je n'ai jamais fait, donc je continue à courir et ça ne me fait pas prendre de poids, ça c'est clair. Cet apport nécessaire pour la construction... Est-il suffisant dans les fruits et les légumes ? Tu trouves, il y a énormément de sportifs végétaliens, végétaliens crudivores, frugivores, il y a des tas d'exemples, donc ne t'inquiète pas avec ça. Si tu t'inquiètes de la quantité de protéines, en fait c'est de la quantité d'acides aminés, donc il faut que tu t'inquiètes. A ce moment-là, fais-toi un bon jus vert avec des plantes sauvages, et tu vas voir que là, en termes de nutrition, en termes d'acides aminés, tu vas avoir une méga, méga, méga dose. Et là on va vraiment pouvoir parler de nutrition, de nutrition cellulaire, et non pas de gonflette. J'ai reçu des retours négatifs quant à ceci, comme quoi les fruits et légumes ne contenaient presque aucune protéine, et que donc la prise de muscles est quasi impossible en étant crudivore. Faux, 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 faux. Personne qui te dise que les légumes ne contiennent presque aucune protéine, tu leur parles du brocoli, chou-brocoli, 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 je pense que ça surpasse n'importe quelle viande en termes de protéines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est complètement dingue, et je ne m'en prends pas à toi, mais c'est qu'on a créé une idéologie, une croyance qui ne repose sur rien. Il est objectif qu'un bébé construit un maximum de ses tissus avec seulement 7% d'apport calorique en protéines, et malgré ça, juste pour recycler les excédents de viande qu'on avait suite, je vais déjà expliquer l'histoire, à la fin de la seconde guerre mondiale, industrie d'armement, ah, on n'a plus personne à tuer, donc on les recycle en industrie chimique pour produire des engrais, hop, on fait pousser de l'herbe. Ouais, mais l'herbe, qu'est-ce qu'on fait ? On aurait pu faire du jus d'herbe, ça aurait été une bonne idée. A l'époque, ça n'a pas fait ça. Donc, le jus d'herbe, il est devenu pour les vaches, les vaches ont commencé à engraisser, bon, elles ont fait du lait, il a fallu le ventre, ce lait, mais les vaches, elles avaient des petits veaux, le veau, ça n'avait pas du lait. Bon, maintenant, on pourrait un peu les trafiquer, les veaux, je pense qu'on devrait arriver à leur faire faire du lait. A l'époque, ils n'y arrivaient pas encore. Bon, c'était pas des veaux trafiqués, il fallait les manger. Donc, idéologie autour du lait, idéologie autour de la protéine, mange tes protéines. Eh bien, voilà, mais c'est faux. Donc, ne va pas me dire, est-ce qu'il y a assez de protéines ? Je veux dire, quels sont tes réels besoins ? Quels sont tes réels besoins en protéines ? Donc, le seul intérêt des protéines en bodybuilding qui est tout sauf naturel, tout sauf une pratique de santé, c'est que la surconsommation de protéines produit en effet rebond une hyper sécrétion d'insuline qui est une hormone anabolisante qui permet de faire plus de gonflettes et d'engraisser plus vite et de faire plus de tissus. Mais c'est parce qu'il y a un effet anabolisant de l'insuline. Fais-toi des choules d'insuline et tu verras, ça sera pareil. Et puis, de toute façon, le bodybuilding est tout sauf une pratique de santé. Moi, je m'intéresse aux pratiques de santé. Mais oui, on peut avoir une musculature normale, physiologique, tout en étant strictement végétarien et crédivore.